On apprend aujourd'hui que le déficit de la Sécurité sociale fait son retour. Il devrait être de 1,5 milliard à 4 milliards finalement. Vous savez ça, ça nous met en colère. Alors ça vous met en colère, vous allez nous le dire, mais est-ce que vous redoutez que ça soit l'occasion de demander de nouveaux efforts aux hôpitaux ? Oui, mais oui, vous savez, c'est la plus grande escroquerie intellectuelle de ces 30 dernières années. Le déficit de la Sécurité sociale, ce n'est pas un déficit que l'on a. C'est un défaut de moyens. C'est facile. Donc on exonère de cotisations sociales les entreprises et on nous dit après la Sécurité sociale est en déficit. Aujourd'hui, la part du produit intérieur brut consacré aux dépenses de santé stagne depuis 20 ans. Elle n'augmente pas. Or la population vieillit et on a des techniques médicales, des médicaments qui coûtent de plus en plus cher. Donc forcément, on est dans une contrainte où aujourd'hui les conséquences sont très graves. Vous savez, un patient aux urgences qui n'est pas dans un lit, quand le médecin prescrit son hospitalisation dans l'heure qui suit, il y a une perte de chance qui se traduit par une surmortalité. Tout patient confondu de 9% et pour les patients les plus graves de 30%. C'est catastrophique. Voilà. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les députés qui votent une loi de finances de la Sécurité sociale, qui génèrent un déficit, qui effectivement ensuite leur permet de dire qu'il faut faire des économies, ils ont su, moralement, ils sont responsables de morts par défaut de moyens dans les services d'urgence, de la maltraitance dans les maisons de retraite. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Donc c'est plusieurs décennies, effectivement, de politiques, mais d'une politique constante, que les gouvernements étaient de droite ou de gauche en France. D'ailleurs, la situation est la même dans beaucoup de pays riches et développés. Regardez la Grande-Bretagne avec leur système de santé qui s'est effondré après l'arrivée au pouvoir de Mme Thatcher. C'est le problème aux États-Unis où on discute beaucoup d'un système de santé. On cherche plutôt à imiter le système européen, mais en Europe, on prend le tournant libéral. Voilà, donc c'est une question de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la santé, c'est un service public ? Est-ce que ça relève de l'aménagement du territoire ? Est-ce que ça relève d'un financement par la solidarité nationale ? Ou est-ce que c'est le service marchand ? C'est le business ? C'est déjà le business pour les personnes âgées. Vous savez, les EHPAD, 3 000 euros par mois pour un service de piètre qualité. Mais par contre, des grands groupes qui se sont créés, qui font aujourd'hui plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui exportent le modèle, vous savez, des groupes français vont construire des maisons de retraite aujourd'hui en Chine avec les bénéfices faits en France. La racine de ce conflit, ce sont les plans d'économie qui se sont succédés depuis maintenant presque 30 ans. C'est l'hôpital géré comme une entreprise ? C'est l'hôpital géré comme une entreprise. Vous savez, dans les années 80, un certain nombre de charmants experts nous ont dit qu'il fallait diminuer le nombre de médecins en formation, ça diminuerait le nombre de prescripteurs. Et donc, les dépenses de la sécurité sociale, la nature hors du ville, on a une population qui vieillit, donc on a importé massivement des médecins étrangers pour substituer le manque que l'on avait aujourd'hui. De jeunes médecins partent à l'étranger pour se former. Et puis surtout, nous n'avons pas assez de moyens. On a tiré sur la corde, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet seuil, c'est-à-dire que les personnels se mobilisent, on essaye de tenir, on bricole et puis d'un seul coup, le système s'effondre. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada